Qu'avons-nous vu dans le cours précédent ? On a vu la cause de la prostenation de la distraction, et que la distraction a trois causes, rajout, manque et joute. Ensuite, le rajout par distraction n'annule pas la prière. Mais lorsqu'on est sûr, qu'on s'est rendu compte qu'on a rajouté, on a l'obligation d'interrompre ce rajout et de s'asseoir. Et la prière est valide. Le manque, s'il concerne un pilier, alors il annule la prière, tant qu'on n'a pas fait le pilier en question. Et ce qui vient par la suite, quant au doute, il se divise en deux catégories. Après que l'adoration soit accomplie, on ne lui accorde absolument aucun intérêt, aucune importance. Et le doute après l'accomplissement n'a aucune incidence, sinon, à ce moment-là, les doutes s'accumuleront sans ordre de l'importance. Lorsqu'on est sûr à 100% qu'il y a un manque, alors on fait marche arrière, sinon on ne le fait pas. Deuxième catégorie du doute, c'est lorsque le doute est dans l'adoration, entre la prière ou autre. Lorsque la personne en question a beaucoup de doutes tout le temps, on ne lui donne aucun intérêt et il fait sans prêter attention à cela. Si c'est quelqu'un qui n'a pas des doutes fréquemment et souvent, alors il essaie de donner prépondérance à une des deux possibilités. Si c'est le cas, alors il la prend en compte et il se prosterne. Et s'il n'arrive pas, alors il se base sur le minimum et il se prosterne aussi à la fin pour la distraction. Ça, c'est les causes de la prosternation et de la distraction. Est-ce qu'on se prosterne avant le salam ou après le salam ? L'auteur, Al-Shir Saadi, il dit qu'il fasse avant ou après, les deux sont valides, il n'y a pas de problème. On a cité aussi que la prosternation de la distraction, ainsi que la prosternation de la reconnaissance, c'est-à-dire du bienfait, c'est-à-dire le fait de remercier Allah pour cela, ainsi que la prosternation de la récitation, due à la récitation du Coran. Ces types de prosternation-là, on avait vu que précédemment, donc on revient à la prosternation de la récitation, due à la récitation du Coran. Donc on lit un verset dans lequel se trouve l'ordre de se prosterner, comme on le trouve dans le Coran. Lorsque l'imam se prosterne, on se prosterne aussi. Si le lecteur se prosterne et que tu l'écoutais, alors tu te prosternes aussi. Est-ce qu'il y a comme condition, pour la prosternation de la distraction, d'être en état de purité ? Non. Est-ce qu'il y a une condition pour la femme, lorsqu'elle se prosterne, suite à la récitation, de se couvrir les cheveux ? Non, ce n'est pas une condition de plus. Si elle lit le Coran et qu'il y a un verset dans lequel il y a l'ordre de se prosterner, elle se prosterne sans aucun problème. Que disons-nous aussi dans la prosternation de la distraction ? Comme dans la prière, il dit « Subhanallah Rabbi Al-A'la ». Est-ce qu'il dit « Allahu Akbar » ? Est-ce qu'il dit « Salam alaykum » après ce jour ? Non plus. Et aussi, la troisième catégorie, la prosternation de la gratitude, de la reconnaissance et du remerciement. Lorsqu'on est face à un bienfait nouveau, ou qu'on échappe à un mal qui laisse après s'abattre sur nous, on se prosterne en guise de reconnaissance vers Allah. On avait donné un exemple avec ce qui a été rapporté concernant Boubacar, lorsqu'il s'est prosterné après avoir été informé de la mort de Moussaïla Mal-Kazzab, le faux prophète. On a vu que les moments dans lesquels la prière est interdite sont au nombre de cinq. Et on a vu les sagesses qui ont justifié cette interdiction. Du moins quelques-unes. Tu n'es qu'un esclave, tu ne peux que te soumettre aux ordres de ton Seigneur. Et il y a parmi ces horaires-là, certaines qui sont en conformité avec les horaires dans lesquels les mécréants adorent leurs idoles. Il y a certains parmi ces horaires aussi dans lesquels le feu de l'enfer est attisé. Et c'est aussi un moyen qui pousse l'être humain à avoir envie de faire la prière. C'est en interdisant la personne des fois qu'elle a envie de faire la chose. Et la législation islamique a aussi été déterminée de façon à ce que les gens aient envie d'adresser à Allah. Des fois, tu fais la prière de le Fajr à 7h, des fois 6h, des fois 5h, des fois tu jeûnes en été, des fois tu jeûnes en hiver, et ainsi de suite. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là on est le soutien au domaine de leurs sons Quand vous faites bien C'est parti. Donc on a vu les moments dans lesquels la prière est interdite Et ces moments sont à 5 reprises dans la journée Après que l'imam ait fini la prière obligatoire de l'aube Ensuite lorsque le soleil commence à apparaître jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti Ensuite à peu près 20 minutes avant la prière de Dhuhr Ensuite lorsque l'imam conclut la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil encloche sa disparition Et enfin lorsque le soleil disparaît jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible Ça c'est les moments dans lesquels les prières sont interdites Après on a parlé de la prière de l'éclipse Avec 4 inclinaisons dans 2 unités de prière Dans chaque unité de prière il s'incline 2 fois Il lit à voix haute Et il lit longuement et longtemps Et durant l'éclipse il est légiféré de prier De demander le pardon d'Allah ta'ala et de faire l'aumône On a vu que cette prière là était obligatoire Et on appelle afin de faire cette prière là Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti Accomplit cette prière là Et il a revenu à ce qu'on le fasse Et après la prière on fait un serment Le prophète faisait un serment Les mouvements dans la prière se distinguent Se divisent en 2 catégories En 5 catégories Des mouvements interdits Comme le fait de manger et de boire Ou de rire De se tourner vers la droite Vers la gauche Beaucoup de fois Jusqu'à ce qu'on sorte de la direction de la Qibla Le fait de parler volontairement En connaissant le jugement Et sans que ce ne soit le fruit d'un oubli Quant à ce qui est détestable comme mouvement C'est le fait de bouger sans qu'il y ait un besoin Mais pas énormément Et s'il y a un besoin Alors cela est toléré Tout mouvement sur lequel repose la perfection de la prière Est un mouvement recommandé Et tout mouvement sur lequel repose la validité de la prière Est un mouvement obligatoire Quoi d'autre encore ? On a vu aussi la prière de la demande de la pluie L'imam exhorte les gens Afin qu'ils sortent de chez eux Afin de se réunir pour faire la prière de la demande de la pluie Ils doivent sortir dans un état Dans une apparence Qui indique le besoin L'humiliation Et la forte Et l'humilité On incite les gens à pleurer Pardon d'Allah ta'ala A se libérer des injustices qu'ils ont accomplis auprès des gens Et à faire beaucoup d'aumônes On fait d'unité de prière Dans lesquelles on peut avoir hôtes Et après on fait un sable Qu'autre encore ? On a vu les conditions qui donnent la priorité à la personne Afin qu'elle préside la prière En premier La lecture C'est-à-dire la bonne prononciation des lettres Une bonne lecture Avec une méditation sur le verset Et une mise en pratique de celle-ci C'est l'une priorité Celui qui connaît plus la jurisprudence En relation avec la prière Même s'il connaît moins de Coran Qu'un autre qui en connaît plus Mais qui ne connaît pas la jurisprudence de la prière Et bien c'est celui qui connaît la jurisprudence en premier De la prière Qui est prioritaire On a vu ce que Cheikh Al-Athmin Il avait cité Concernant le fait que les gens S'empêchent Se privent de s'avancer Pour faire la prière Alors que ce sont eux les plus prioritaires Et ils laissent des gens incompétents Le faire à leur place Comme quoi cela a été grave Et on ne devait pas faire cela Sauf que la mosquée Elle a un imam fixe Et officiel On ne se permet pas De s'avancer devant lui Ou encore Lorsqu'on se trouve chez quelqu'un On se trouve chez quelqu'un Chez lui Où on connaît sa propriété On n'a pas le droit De s'avancer devant lui Qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore ? Le cas où on fait la prière Et qu'on a envie de faire ses besoins Et qu'on se retient Si c'est léger Il n'y a pas de mal Inch'Allah Si c'est grave On se retient tellement Qu'on ne pousse plus rien à d'autre que ça Alors ça devient interdit Et la prière s'amène Aussi le cas où La nourriture est posée Et que celui qui prie En a envie Et qu'il a le droit d'en manger Alors il ne prie pas Il doit manger d'abord On va voir maintenant Les personnes qui sont excusées Dans la prière C'est-à-dire comment ils vont prier Suite à des causes particulières Comme le malade par exemple Est-ce que la maladie Empêche la présence A la prière en groupe On regarde la maladie en question Comme on l'a vu dans le jeûne par exemple Quelqu'un il est blessé au doigt Est-ce qu'on nous dit qu'il est excusé Qu'il ne peut pas jeûner Ni prier en groupe Non Ça n'a rien à voir Là c'est pas une blessure au doigt Qui va l'empêcher de faire le jeûne Ni d'être présent à la mosquée en groupe Il faut que cette maladie L'empêche de se déplacer Le accorde une difficulté supplémentaire Et l'empêche de se déplacer Ou de jeûner Là à ce moment-là Il sera excusé Dites-vous qu'auparavant On prenait une personne Entre deux hommes C'est-à-dire on le portait Et on le tirait On l'amenait à la mosquée Afin de ne pas rater la prière En groupe Car à cette époque-là Ne se détourner de la prière en groupe Qu'un hypocrite Dont l'hypocrisie était visible Et claire et manifeste Regarde la siduité Des pieux prédécesseurs Le groupe La prière en groupe C'est-à-dire Elle est différée Même quand on a peur Comme une situation critique On se réunit On prête tous d'ailleurs Dans le même imam La prière de la peur Elle est étrange Quand tu regardes bien Et ceci indique L'obligation A ce que la communauté Se regroupe Même lorsqu'ils ont peur Un seul imam Le seul groupe Une partie elle prie L'autre partie elle surveille Ensuite il change de place Ceci est une des preuves Une des preuves De l'obligation de la prière en groupe C'est le minimum Qu'on puisse dire dans cela Donc on excuse le malade Dont la maladie Lui apporte une difficulté A être présent Durant la prière en groupe S'il peut prier debout La prière en étant debout Est un des piliers De la prière obligatoire Comme dans la prière surérogatoire Il n'a pas l'obligation D'être debout Tout en sachant que La récompense qui lui est accordée Sera diminuée de moitié Pour ceux qui ne peuvent pas prier debout Il a le droit de prier Assis Et il aura la récompense complète Parce qu'il ne peut pas faire autrement Ceux qui ne peuvent pas faire la prière assis Il se met sur son côté Il se met sur son côté droit Et il se met dans la discussion Que sa face et son corps Lorsqu'il est allongé Soit en direction de la Qibla Comment il est pour prier Quand il est allongé sur le côté Il imagine qu'il est en prostagination Et en inclinaison Et si jamais il est assis Et bien il mime les mouvements Mais il fait en sorte Que lorsqu'il mime la prostagination Il la fasse plus bas Que lorsqu'il mime l'inclinaison Si il est difficile pour le malade D'accomplir toutes les prières A leur heure respective Qu'est-ce qu'il fait ? Il a le droit de faire le regroupement Entre Al-Zohr et Al-Asr Soit il avance Al-Asr à l'heure de Al-Zohr Soit il retarde Al-Zohr à l'heure de Al-Asr Il peut aussi regrouper entre Al-Zohr et Al-Asr De la même façon C'est-à-dire Il avance Al-Asr à l'heure de Al-Asr Ou bien il retarde Al-Maghrib Al-Asr Aussi Il est légiféré De façon recommandée Pour le voyageur De réunir les deux prières Al-Zohr Al-Asr Et Al-Maghrib Et Al-Isha Le voyageur a le droit de réduire les prières Qui ont quatre unités de prière Ça c'est la réglementation Quelles prières peut-il réduire ? Celles qui sont dotées de quatre unités Donc c'est-à-dire Al-Zohr, Al-Asr et Al-Isha Est-ce qu'il peut faire ça avec Al-Maghrib ? Non, il ne peut pas parce qu'il n'a pas quatre unités Al-Fajr non plus Donc il est légiféré pour le voyageur De faire la prière de Al-Zohr Comme il l'a fait en temps normal Et Al-Maghrib aussi Quant à Al-Zohr Et Al-Asr Et Al-Isha Il fait deux unités de prière Ça c'est dans le cas où Il prie Derrière un imam Musafir comme lui C'est-à-dire voyageur comme lui Ou bien il prie tout seul Mais dans le cas où il prie derrière un imam Qui est résident Alors s'il suit l'imam en question Il doit faire la prière complètement Même s'il n'a pu faire qu'une seule unité de prière avec lui Donc par exemple Il est arrivé à la mosquée Et les gens ont dû commencer la prière Et l'imam il est résident Donc il fait la prière complètement Et il rentre avec l'imam Et il fait une unité avec lui Et lorsqu'il imam il finit la prière Et bien il doit rattraper trois raka'a Pour finir quatre Il n'a pas le droit d'en faire seulement que deux Parce qu'il a commencé avec un imam qui était résident Et de le suivre jusqu'à la fin Malgré que lorsqu'on est confronté à une peur Il existe une prière Notamment pendant la guerre On fait la prière Les prières en groupe Avec un seul imam Cependant Si la guerre elle est intense Et que l'heure de la prière rentre Et qu'il ne peut pas prier en groupe Alors ils prieront tous Chacun tout seul Donc il y a un combattant qui a peur Que l'heure de la prière ne sorte Alors il prie comme il le peut Même si Il est en train de courir Ou bien il n'est pas dans la direction Complètement de la Qibla Et qu'il prie Exemple Le bateau est en train de couler Et il se met à A l'âge et l'heure de la prière Elle rentre L'heure de la prière de le Fajr C'est pas il est pris comme il est Oui C'est-à-dire il est pris en agent La prière du vendredi La prière du vendredi Premièrement il y a des choses Qui ont lieu durant le jour du vendredi Qu'est-ce qu'il se passe Durant le jour du vendredi Qu'est-ce qu'on doit faire Durant ce jour-ci Est-ce qu'il y a une lecture spécifique Dans la nuit du vendredi Non Car il y a certaines personnes Qui lisent Dans la nuit Dans la prière de l'Ishah Dans la nuit du vendredi Et ils récitent la surat du vendredi Et il dit ça dans le but Il fait cela dans le but De rappeler les gens Est-ce que le prophète La surat de la prosternation Et dans la seconde unité La surat de l'être humain Et si jamais il ne prie pas Avec ces surat là Il n'y a pas de problème Il y a souvent considéré Que la prière est trop longue Dans ce cas là Non plus Donc il y a une lecture spécifique Dans la prière du matin Du jour du vendredi Ainsi que dans la prière du vendredi Elle-même On prie la surat de l'Ishah Du très haut Et de l'Arashia De l'enveloppée Dans la seconde unité Ou encore La prière du vendredi La surat du vendredi Pardon Dans la première unité Et dans la seconde La surat des hypotripes Des monaféros Il est aussi légiféré De lire la surat de la graverne Le jour du vendredi Tout comme il est légiféré De multiplier la prière Sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Durant le jour du vendredi Aussi il est légiféré De venir le plus tôt possible Avant la prière du vendredi A la mosquée S'il peut venir Juste après le lever du soleil A la première heure Alors il le fait Il est strictement interdit De se réunir Avant la prière du vendredi Pour faire un cours Ou un sermon Ou encore Une exhortation Quand au fait de le faire Après la prière du matin Il n'y a rien qui est interdit Il n'y a pas de mal dans cela Mais se réunir spécialement Pour un cours Avant la prière du vendredi Cela n'est pas permis Quelle est la sagesse Quelle est la sagesse Dans le fait de venir tôt A la mosquée Le jour du vendredi C'est la loi d'Allah Tu ne peux que te soumettre Et être satisfait de cela Dans chaque fête De l'islam Tu te dois De te rapprocher d'Allah Travers une offrande Dans la prière Dans le jour de la fête De la rupture du jeûne Tu fais une offrande Allah il t'a facilité Il t'a allégé Et ça ça fait partie Des bienfaits d'Allah Ta'ala sur toi Allah il a fait Et le vendredi C'est le jour C'est la fête De la semaine C'est un jour béni Et c'est un bienfait D'Allah Ta'ala sur toi Qui t'a permis De le vivre Est-ce qu'on a le droit De se souhaiter Chaque vendredi Bon vendredi Non on ne le ferait pas Parce que les sahabas A.S. ne l'ont jamais fait Alors on ne le fera pas Donc il n'y a pas de De célébration Ou bien On ne se souhaite pas Mutuellement Un bon vendredi Ce jour Donc on vient Tôt le vendredi Il prie comme Et comme il le peut Comme il le veut Il n'y a pas de De tradition à accomplir Avant la prière Du vendredi Ce n'est pas la prière De Dhuhr Il prie Ce qu'il peut Comme il le veut Par père D'unité de prière Il est la sera De le cas De la caverne Il prie sur le prophète Et il diversifie Ses adorations Afin de ne pas être pris De l'assitude Il se rapproche Le plus possible De l'imam Lorsque l'imam Il sort L'imam Lui ne vient pas Tôt Il vient à l'heure Précise De la prière Le plus juste Et le plus sûr Comme dit Cheikh l'Athemi Que la prière A lieu Au moment De À l'heure De la prière Et l'imam Et l'imam Il a le droit De venir Avant Le début De l'heure De la prière Et de faire La khutbah Avant le début De l'heure De la prière Mais il doit faire La prière Lorsque l'heure Rentre Donc l'imam Il rentre dans la mosquée Il salue les gens Qu'il rentre par cette porte Là par exemple Il rentre Et il passe le salut A ceux Devant qui il passe Après il monte Sur la chair Le minbar Il se met face aux gens Et il les salue Et il ne fait pas La prière De la salutation L'imam Après l'adhan Il fait L'appel à la prière Il en fait qu'un seul Et après Ceux-là L'imam Se lèvent Et fait le premier serment Ensuite il s'assoit Ensuite le second serment Après cela On appelle A la confession De la prière Et on l'a fait En deux unités De prière A voix haute Et ce n'est pas La prière De Dhuhr Donc il lit A voix haute Il lit Ce qui est Recommandé De lui Et il n'est pas Valide De faire la prière Du vendredi Sans Que tu t'avances Sans qu'elle ne soit Précédée De deux serments Le minimum De personnes Avec lesquelles La prière Du vendredi Qui est valide C'est trois personnes Un imam Et avec lui Avec lui De personnes Et ainsi La prière du vendredi Sera valide Comme il dit Le vendredi Il y a une heure Spéciale Dans laquelle Allah Talaï Réponse A vocation Et les savants Ont beaucoup parlé A ce niveau Là Il y a une parole Qui dit Que c'est A partir du moment L'imam Il sort Pour faire la prière Le serment Du vendredi On a qui dit C'est juste avant Le coucher du soleil Quoi d'autre Qui a Le jour du vendredi Le fait De se laver Le lavage du vendredi Est obligatoire Il faut les parfumer Pour le vendredi Il revêtit Ses plus beaux vêtements Il lui est obligatoire De se taire Pendant Pour écouter Le serment Il ne lève pas Les mains Lorsqu'il même Invoque Sauf Lisse Lorsqu'il demande La pluie Que ce soit L'imam Ou celui Qui est pris Derrière lui Le ma'mun Il y va A pied Si possible Sans prendre Sa monture Et s'il n'a pas D'autre Alternative Alors il prend Sa monture Il n'y a pas de mal La base C'est qu'il y a Une seule Prière du vendredi Et si les gens Ont besoin D'une autre Prière du vendredi Ou une troisième Sans que ça ne divise La communauté Alors il n'y a pas de mal Sinon on attribuera A ceux qui agissent Ainsi sans raison Le même jugement Qu'il attribue A la mosquée Des hypocrites Évoquée dans le problème Est-ce qu'il a été prouvé D'après le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'il a prié La prière du vendredi En voyage Non Cependant Si La prière du vendredi Si le voyageur Se trouve Dans un endroit Où la prière Du vendredi A lieu Alors Il n'y a pas de mal Et même si c'est lui L'imam Et même si c'est lui Qui fait le serment Cela sera bon Et valide Dans ce serment L'imam Il exhorte les gens Il fait partie De la jurisprudence De l'imam Le fait De faire Un court serment Et d'allonger la prière Comme on l'a cité Avec les surates C'est-à-dire Dans la surat du prophète Sallallahu alayhi wa sallam La prière des deux Fêtes La fête Chez les gens De l'islam Al-eid Regarde Comment chez les gens De l'islam Se fait la fête On l'a fait Avec l'obéissance Et notre désobéissance On l'accueille Au début de la journée En veillant la nuit Et en perdant son temps On accueille la fête Avec la réussite Et la victoire Et l'enchaînement Des actions Des actions vertueuses Contrairement à ceux Qui font tout leur possible Pour faire le mal Et ces gens-là Sont des gens Qui ont échoué Sans aucun doute Celui qui accueille Le jour de la fête Avec En gâchant son temps Et en faisant Des bêtises Des choses mauvaises C'est quelqu'un Qui a échoué Quelqu'un qui Qui prend 100 euros Qui les brûle Qu'est-ce qu'on veut dire de lui ? Les bêtes Il est fou Il est stupide Oui L'autorité Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont le bloquer L'interdire de faire Tout ça parce que C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi Donc Il faut comprendre bien cela Celui qui comprend Il est intelligent Il comprend ce qu'on a voulu dire La prière de l'aide Elle se fait à l'extérieur Donc à l'extérieur de la ville On fait sortir les gens à l'extérieur Afin de réunir les gens Et c'est possible Une seule Pour tout le monde La Eid Dans la fête De la rupture du jeûne Qu'est-ce que le même effet Il rappelle aux gens Quoi ? Les jugements Les règles En rapport avec Le ramadan Et la fin du ramadan Et ce qui vient après C'est-à-dire la continuité Après Dans les actions vertueuses Après le ramadan Déjeuner les six jours Du mois de chavoual Et quant à la fête Du sacrifice Il leur explique les règles En rapport avec le sacrifice Et les conditions Et ainsi de suite Tout ce qui concerne cela Après Il préside une prière Dans laquelle il y a deux unités Sans faire l'appel à la prière Ni appeler les gens A venir se réunir L'appel à la prière C'est pour les cinq prières Obligatoires Quotidiennes Pour le vendredi Et pour la prière de l'éclipse Quant aux prières de la fête Et la prière de la demande de la pluie Il n'y a pas d'appel Qui les précèdent Qui le précèdent Ensuite donc Il fait le serment Et il cite les règles En rapport avec l'événement Il doit Il y a deux types de Takbir Le fait de dire Allahu Akbar Celui qui est lié Aux prières obligatoires C'est-à-dire à leur fin Après celle-ci Et celui qui n'est Qui n'est pas lié A un moment précis C'est-à-dire tout le temps Quand est-ce qu'on commence A dire Allahu Akbar Dans la prière De la rupture du jeûne Et bien dès qu'on nous apprend Que c'est le mois de Shawwal Donc ce n'est plus le mois du ramadan Ou sinon lorsqu'on est sûr Que c'est le dernier jour du ramadan Dès que le soleil se couche Donc on commence à dire Allahu Akbar Et ce jusqu'au coucher du soleil Du jour de l'Aïd lui-même Le jour de la fête De la rupture du jeûne Lorsque c'est la fête De sacrifice Le takbir C'est-à-dire le fait De dire Allahu Akbar Précise C'est-à-dire On sait que pendant la fête Du sacrifice On a 4 jours La fête Du sacrifice Qui dure un jour Ce dixième jour Du jour de l'Aïdja Et trois jours qui suivent Qu'on appelle Ayam ou Tashriq Le 11, le 12 et le 13 Et c'est dans ce moment-là Qu'on fait Les proclamations Après chaque prière De ces moments-là Après avec cela On a fini le chapitre Dans la relation Avec la prière Il nous reste à voir La dernière partie De celui-ci Qui est la prière De mortuaire Sur le défunt Des funérailles Et les savants Ont consacré Un chapitre Indépendant Pour ce domaine-là Malgré le fait Qu'il fasse partie De la prière Donc là Qu'est-ce qui a Amné La prière Sur le défunt Ici C'est parce que C'est la prière Et c'est la première chose Qu'on évoque Dans ce chapitre-là Pourquoi ? Parce que c'est ce qui apporte Le plus d'intérêt De bénéfice Et de bien Au défunt Il y a une fête En la vie juridique Émis par le grand Comité des savants Dans lequel se trouvait Cheikh Abdelbez Cheikh Abdelbez Cheikh Abdelbez Cheikh Abdelbez Cheikh Abdelbez Comme quoi Celui qui délasse La prière Complètement Il ne la fait pas du tout Il ne la fait jamais C'est un mécréant Il a fait preuve De mécréance majeure Si Abdelbez Il meurt Plutôt qu'en Il meurt Dans cet état-là Qu'Allah nous en préserve Il nous en épargne On ne prie pas sur lui Et on n'enterre pas Avec les musulmans On n'hérite pas de lui Qu'est-ce que tu espères D'un mécréant franchement La différence qu'il y a Entre nous et eux C'est la prière Celui qui la délaisse Il a certes mécru Parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ce qui est étonnant C'est que cette personne Aujourd'hui Ils disent Quelqu'un est venu me voir Et il a voulu Se marier On lui demande Est-ce qu'il est pris Il dit Non il ne prie pas Comment cela Comment est-ce qu'il peut marier celui-là Il ne fait pas la prière Même dans certains cas Quand il y a certaines personnes Qui disent Un tel Il insulte Allah Il insulte l'islam Il ne fait pas la prière Subhanallah Qu'est-ce qu'il lui reste En islam à celui-là Si il ne connait pas ces choses-là Aujourd'hui Il y a certaines choses Avant la mort Des choses pendant la mort Et des choses après la mort C'est ça le contenu Du chapitre lié à la prière Sur le défunt Avant Pendant Et après Avant la mort Avant la mort On doit se préparer Au jour du départ Visitez les cimetières Car ils vous rappelleront Car ils vous rappelleront Au-delà Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois te préparer C'est ça avant La mort Comment Avec des actions vertueuses Se précipiter A se libérer Des injustices Qu'on a commises Et ainsi de suite Cela est commis Pendant qu'on meurt Pendant la mort Pendant la mort Tu dois faire Répéter aux morts Pendant qu'il agonise Au défunt Pardon Au mourant Pardon Tu lui fais répéter Pendant qu'il agonise Là il a Avec douceur Et tu te rappelles La parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Afin qu'il le fasse S'il le répète C'est bien S'il ne le répète pas Laisse-le Une fois Deux fois Trois fois Quand on est présent Quand on est présent Auprès du mourant On doit lui rappeler Allah ta'ala On doit lui rappeler La satisfaction du croyant Vis-à-vis du décret Et sa prédestinée Et ainsi de suite Quand il meurt Il doit lui fermer les yeux Et il attache ses mâchoires Et il lui assouplit les membres C'est-à-dire les articulations Et on doit se précipiter A préparer Le défunt Cela est lorsque On est sur A 100% Qu'il est bien mort Les gens qui ont l'expérience Ils savent Bien si quelqu'un Il est mort ou non Comment Lorsque le nez Dévitent sa trajectoire Classique Ainsi que les pieds Lorsqu'on est sûr Et qu'on a confirmé Qu'il est mort Alors on doit se précipiter A le préparer Et à le mettre Dans son insul Si c'est une mort soudaine Alors obligatoirement Les gens expérimentés Doivent venir confirmer Qu'il est bien mort Qu'est-ce qu'on fait Avec l'argent de celui-ci Cet homme-là Qui est mort Et qui a laissé D'argent Qu'est-ce qu'on fait Première des choses Qu'on fait Avec son argent La première chose Qu'on fait Lorsque quelqu'un meurt On doit le préparer De la meilleure façon Sans exagération Ni laxisme Après une longue vie Dans l'obéissance D'Allah Quelqu'un est mûr Il a laissé Après sa mort 100 millions d'euros Alors On a dit Obligatoirement On doit prendre De son argent Qu'il a laissé Après sa mort De quoi Pouvoir le préparer Pour l'enterrer Sans exagération Sans exagération Ni laxisme Donc on prend de l'argent Qu'il a laissé Après sa mort Sans exagération Sans gaspillage Ni avarice On achète De quoi Acheter On achète La seule De quoi faire Le trou De quoi l'enterrer Convenablement Ensuite On s'occupe De ses dettes Et il y a D'autres types De dettes Seules envers Allah Et celles envers Les créatures Des êtres humains Comme lui Cette dette là Il y a des dettes Qui sont accrochées A des choses Comme par exemple Un gage J'ai laissé Quelque chose Que je possède A quelqu'un En échange D'une somme Qu'il va me prêter Et il y a Les dettes Envers Allah Comme les expiations Des parjures Et ainsi de suite Donc s'il a assez De l'argent Après lui On prend son argent Et on rembourse Les dettes Qu'il a envers les autres On regarde aussi S'il a fait un testament Si avant de mourir Il a écrit Qu'un tel Devrait prendre 5 millions d'euros On regarde Combien les laissés Entiers En tout Si jamais Ce qu'il a Légué A une personne Particulier Est inférieur Au tiers Du total Alors on lui donne Si c'est maxime Si c'est supérieur On ne lui donne pas Donc il faut Faire attention A ce qu'il a fait Un testament Avant de mourir Il faut que ce testament là Ce qu'il va léguer Dans ce testament là Soit inférieur Au tiers Du total Qu'il a laissé Après cela On doit Partager L'héritage Donc la femme Le huitième Et les enfants Ils prennent Le reste Et ainsi de suite Comment pritons sur le mort Donc quand le défunt Est un homme Et qu'on veut prier Sur lui On le met devant l'imam L'imam Il se met En direction De la Qibla Et la tête Du défunt Doit se trouver L'imam doit se trouver Au niveau de la tête De l'homme Et de le mort Si c'est une femme Alors il se met Au niveau De sa poitrine Si il y a des hommes Et des femmes Qui se réunissent Dans ce cas là Qu'est-ce qu'on fait Et bien On met l'imam Après les hommes Et après les femmes Donc si Si on a un mort Si on nous présente Un homme Et une femme Mort Alors on met d'abord L'homme Après on met la femme Comme dans la prière De façon normale On met les femmes Derrière les hommes Et pendant la prière La prière du mort Qu'est-ce qu'on fait On dit Allahu Akbar Et on dit On fait la demande Le refuge Après d'Allah Après on dit Et après on dit Et après on dit Et on prie Sur le prophète Et sur Ibrahim Après on dit Allah Une troisième fois Et on invoque Allah Tout le défunt Et la priorité Est d'invoquer Allah Comme il a été révélé D'après Comme il a été rapporté D'après le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Après il dit Allah Une quatrième fois Après il dit Assalamu alaykum Un rahmatullah Une seule fois Et s'il le fait Deux fois Il n'y a pas de mal Combien de fois Il a dit Allah akbar ici Quatre fois Ces quatre Takbirat Les quatre fois Que tu dis Allah akbar Et bien Prends la place D'une unité de prière Si l'imam Délaisse Une de ces quatre là Et bien La prière Elle est nulle Si un Il fait le salam Un imam il oublie Un takbir Il fait de dire Allah akbar Et il sort de la prière Avec le salam Tu lui dis Subhanallah Et après Il doit revenir Et accomplir Ce qu'il a oublié Et après cela Il fait le salam Et il est légiféré De façon recommandée Dans certains cas De faire plus de quatre Cinq fois Ou même sept fois Cela a été prouvé Et il n'y a pas de mal Dans cela Les tombes Donc là on a vu La préparation Du mort Le mettre dans un un seul Le ramener à la mosquée Pour croquer sur lui Ensuite on le ramène Au cimetière Qu'est-ce qu'on fait Dans la tombe Où est-ce qu'on l'enterre On l'enterre chez lui Si jamais il demande A ce qu'on l'enterre chez lui On l'enterre On l'exécute pas Le testament Et si jamais Il maudit celui Qui n'exécute pas Son testament On ne l'écoute pas non plus Parce qu'on n'obéit pas A la créature Dans la désobéissance Du créateur Donc on le ramène Jusqu'au cimetière Et on l'enterre Et on fait un trou Profond Et au fond de ce trou là On fait un autre trou Sur le côté Et on le met De la même façon Que le malade prie Lorsqu'il ne peut pas prier Debout ou assis C'est-à-dire sur le côté droit Et ensuite On le recouvre du sable Et les hommes Qui accompagnent Le corps au cimetière Après l'avoir enterré Après l'avoir enterré Se mettre face A la qibla Et invoque Allah ta'ala Afin qu'il raffermisse Ce défunt Dans sa tombe On peut surélever La tombe d'une mesure Qui est vraiment Un emploi On peut poser une pierre Ou deux Enfin de la distinguer Des autres tombes Et on ne fait Rien d'autre que cela Et après cela On s'en va L'auteur Il a dit après cela Et il est légiféré De faire les condoléances A la personne touchée Par la mort Du défunt Celui qui est touché Par la mort Du défunt C'est à dire Celui qui a été Attristé Et influencé Par cette mort Là Il y a certaines personnes Il a un fils Mauvais Et des fois Toujours Il espère Que son fils Il meurt Et le jour Il meurt Il n'est pas triste D'avoir perdu son fils Est-ce qu'on va dire Que lui Il est touché Par la mort De son fils Non Donc on n'a pas A lui présenter Les condoléances On fait les condoléances A celui qui est touché Par la mort Dans la limite De combien de jours Trois jours Seulement Donc ça Dans n'importe quel endroit Le fait de se réunir Afin de faire De présenter Les condoléances Chez la personne Chez la famille Du défunt Fait partie De la lamentation Qui est Intérdite dans l'islam Est-ce que les proches Du mort Ont le droit De pleurer Pour ce mort là Oui Ils ont le droit Tant qu'ils ne tombent Pas dans la lamentation Pleurer c'est une chose Et le lamenter C'est le fait D'évoquer Les qualités Du mort Dans le but De manifester Un mécontentement Ça vient de la lamentation Ou plutôt du recoulement Des hirondelles Et des pigeons Parce que ces lamentations Renssemblent A ces bruits là Le prophète Il a prié Quand son fils Il est mort Et il a dit C'est une miséricorde Donc il n'y a pas de mal Dans le fait de pleurer Seulement Quand le fait De hurler Et de déchirer Ses vêtements De tirer ses cheveux Et de se frapper Tout cela est interdit Donc on a vu précédemment Que la visite des trombeaux Se divise en trois catégories Une légiférée Une interdite Et une qui est Une cause de l'association Et le but De la visite Des cimetières Est de se rappeler La demeure dernière C'est une morale Et une exhortation On ne doit pas voyager Seulement dans le but De visiter un cimetière En particulier On doit avoir l'intention Quand on visite Ce cimetière D'invoquer le défunt Pour le défunt Et les morts en général Et s'il se rend sur place Et il invoque Allah Ta'ala De façon générale Auprès de la tombe En pensant que ça A un effet particulier Il aura fait une innovation S'il s'y rend pour invoquer Le défunt Il aura fait l'association Et ainsi Grâce à Allah On a fini Le chapitre De la purification Et le chapitre De la prière Et celui De la prière mortuaire Quand l'être humain Il est dans la puissance D'Allah Ta'ala Il ne se fatigue pas Grâce à Allah Dans ce l'autre cas La caverne Quand Allah Il raconte l'histoire De Moussa Lorsqu'il se rend A la rencontre De Al-Khadir Et lorsqu'il a dépassé L'endroit Dans lequel Il devait rencontrer Al-Khadir Et il a dit A son jeune compagnon Donne notre repas Car nous sommes certes Fatigués Donc quand il se rend Vers son créateur Il est fatigué Mais quand il se rend Vers une créature Comme lui Excusez-moi Il s'est fatigué Mais quand il s'est rendu Vers son créateur Il n'a pas ressenti De fatigue C'est pareil Quand on fait Le périnage Ou le jeûne Qu'on adore Allah On ne ressent pas De fatigue On va voir ensuite Le chapitre relatif A l'aumône A Zakat Il y a dans cette Adoration Une obligation Et une Qui ne n'est pas Donc celle qui est obligatoire Est de deux types C'est l'aumône Donc de nos biens Le fait de purifier nos biens Tout ce qui sort de la terre Tout ce qui est gagné Suite à un commerce Toutes les bêtes Qu'on possède Et bien sûr Tout ce qu'on possède Comme argent Et la purification De l'âme Cela on le voit On le voit Dans l'étude Du tawhid Et de l'aqid Donc la zakat Ça veut dire purification Soit des biens Soit de l'âme Et on va voir aussi La l'aumône De la rupture du gène Ça c'est dans l'obligation Et on verra Après cela aussi La l'aumône Surérogatoire Il y a huit catégories De personnes Qui ont le droit A l'aumône Et on verra aussi Inch'Allah L'explication De chacun de ces catégories Il nous reste à voir aussi Comment calculer l'aumône C'est-à-dire qu'est-ce qu'on sort Des choses Qu'il est obligatoire De sortir Un shir qui est sorti Voir ses élèves Et leur a ordonné A chacun d'entre eux Après avoir étudié Ce chapitre-là De l'aumône De retourner chez son père Et de compter Dans ses comptes Et de voir Combien il doit sortir La zakat Et de me ramener Le résultat Il y en a Il était pauvre Et son père Il n'avait rien Ni compte Ni argent Ni rien du tout Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est rentré Chez ses voisins Il s'est caché A la fin de la nuit Il a allumé la lumière Il a sorti les cahiers Où il y avait les comptes Il s'est mis à calculer Et calculer 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 Et il a tellement Il est tellement longtemps Que le propriétaire Donc le voisin Il s'est réveillé Et il est venu Il a vu Il a crié Au voleur Au voleur Alors le jeune Il dit Moi je ne suis pas un voleur Moi je suis un voleur C'est toi le voleur Tous ces livres là Ce sont des erreurs Tu ne fais que Tu passes ton temps A manger le droit Des pauvres Je vais prendre ce livre là Je vais le ramener en chère Tu vas voir Donc après cela Comment est-ce qu'on calcule La zakat à sortir Donc il faut déjà Que le montant Atene le seuil imposable Selon le hadith Dans les bêtes Qu'on possède Et ça on le verra Demain De zakat il y a dans cela 5 3 Combien de zakat On doit Sortir quand on possède Ce nombre de bêtes là Donc entrez-les vous Regardez dans le livre Et essayez de trouver La réponse vous même On verra demain le résultat Si moi j'ai 40 millions d'euros Comment je dois sortir De zakat sur cela C'est simple Divise par 40 Ca fait 1 million Tout simplement C'est très facile à comprendre L'argent Tu l'utilises par 40 Et c'est tout C'est fini Il y a aussi L'or Et l'argent Tu l'utilises par 40 Quand on va voir Les chameaux Et les bœufs Et les moutons On va voir Comme ce que c'est cité Dans le hadith Tout cela est très clair Et c'est bien d'étudier cela Car ça développe le mental Et ça va vous mettre En condition Pour bien comprendre Le prochain cours Inch'Allah Qui aura lieu demain matin Après la prière du matin Et après cela On aura le prochain cours Après l'as Inch'Allah Et nous facilite Tout cela Donc demain On va distribuer les livres Dans la matinée Ils sont distribués C'est à dire Les livres en rapport Avec Ce qu'on étudie actuellement Dans la matinée Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada